Salut les gars, c'est Todd. J'ai été au Vietnam ou au Chi Minh Ville depuis plus d'une semaine et je souhaite vous tenir au courant de la façon dont tout cela se passe. Ce que j'ai découvert pourquoi mon billet d'avion était si bon marché. C'est parce qu'il fait très chaud ici. Je veux dire Jésus-Christ, il fait chaud. Il fait environ 100 degrés ici, ce qui équivaut à environ 38 degrés Celsius. Et je transpire tellement que je n'ai pas de taches de sueur sur ma chemise. Toute ma chemise est trempée et transpire. Et c'est seulement pour être là-bas pendant environ une heure. Maintenant, je vivais en Arizona et je n'avais aucun problème dans le passé avec des températures de 100, 110 degrés. Mais tu sais, j'ai eu un traitement contre le cancer et cette chimiothérapie m'a vraiment gâché. Et je ne supporte plus la chaleur. Alors je restais là-bas pendant une heure, je transpirais et je rentrais à la maison. Rentre à peine à la maison. Et je m'effondre pendant les prochaines 24 heures. Je ne peux rien faire. Je veux dire, je perds tellement d'eau. Donc plus besoin de sortir jusqu'à la nuit. Il fait trop chaud dehors. Maintenant je suis dans un bon endroit. Je suis au centre de tous les sites et de tout. La rue piétonne, le bord de la rivière, le bureau de poste, la cathédrale, tout, ce qui est génial. En 30 à 40 minutes, je peux marcher n'importe où, mais pas par cette chaleur. Cette chaleur est tout simplement trop forte. Et puis le problème, c'est quand vous y allez. Dans les zones touristiques, vous avez beaucoup de hustlers. Et ces hustlers, ils se sont mis à fond. Je veux dire, tu ne peux même pas t'asseoir sur un banc de parc pendant 5 minutes sans que quelqu'un essaie de te bousculer. Je reste donc désormais à l'écart des zones touristiques. Au moins pendant la journée. Parce que je veux dire, ils essaient juste de vous bousculer pour tout et n'importe quoi. Il y avait donc un marché célèbre auquel j'essayais de me rendre il y a quelques jours. Et je suis allé au marché alimentaire et ce n'est pas celui que je cherchais. J'ai enfin trouvé celui que je cherchais. Je n'arrive pas à prononcer le nom, mais en gros, c'était juste un gros marché au puce. C'est tout ce que c'est. Un marché au puce. Et nous avons de plus grands marchés au puce à Chicago. Comme s'il y en avait un dans la ville appelée Alcipe, juste à côté de la route à péage. Il est là depuis des décennies et il fait 4 fois la taille de ce marché au puce. Donc c'était très décevant. Ils disent que les locaux n'y vont pas parce que les prix sont trop élevés. Si le local n'en a pas les moyens. Je veux dire, c'est un marché au puce et si votre local ne peut pas se le permettre, cela signifie que ce n'est pas vraiment un marché au puce. Ok les touristes. Tous les circuits sont plutôt sympas sauf ceux des Européens. Je reviendrai sur ces derniers. Maintenant les Philippines, comme le disent toutes les vidéos YouTube, ils sont toujours gentils. Ils sont toujours agréables. Ils sont toujours agréables à côtoyer. Les Australiens, ils sont plutôt cool. Je dois admettre que les Canadiens sont plutôt cool aussi. Mais on m'a dit que les Australiennes pouvaient être une poignée, avec une poignée de noix qu'elles aimaient presser. Vous savez ce que je veux dire. Ouais, comme les femmes noires américaines. Mais ils aiment serrer les femmes noires américaines juste pour le plaisir. D'accord, j'ai ensuite rencontré des femmes écossaises. Je les ai vues marcher. Les écossaises marchent comme si elles étaient prêtes à botter le cul de quelqu'un. J'y ai rencontré des filles irlandaises et elles étaient gentilles et agréables. Et alors que je m'éloignais, une fille l'a dit à l'autre fille. Non, il est trop vieux. Ok, c'est plutôt cool. J'ai enfin vu des noirs. Quelques Africains hier. Je suis ici depuis une semaine entière et je n'ai vu aucun noir. Je suis la seule personne noire à avoir été au Vietnam. Du moins à Haute-Chimineville. Alors j'ai rencontré des Africains. Ils viennent du Liberia. Ils ont une mine d'or qu'ils exploitent à la main. Extraire l'or à la main. Et ils cherchent des gens pour vendre l'or à leur place. Et j'ai dit que je vais y réfléchir. Tu sais parce que j'ai encore des amis à la maison. Et si quelqu'un est intéressé je pourrais vous donner ces coordonnées. Ce sont des gars plutôt sympas. Mais je ne connais vraiment pas grand chose à l'or. Mais à ce stade de l'industrie. Si vous pouvez accéder directement à la mine d'or et obtenir cet or brut. Je pense que ce serait un très bon investissement. Si vous pouvez le faire correctement. Donc je peux l'essayer moi-même. Mais je dois leur parler un peu plus de leurs exigences. Et ce qui les intéresse. Mais ce serait un très bon investissement. Je veux dire, le marché de l'or aux Etats-Unis est très mature. Il y a de nombreuses façons d'y accéder. Et avec celui-ci étant au premier plan. Là où ils sortent de l'or. C'est le meilleur niveau. Donc j'ai envie de leur parler un peu plus. J'espère que plus tard aujourd'hui ou plus tard demain. Et parler leur davantage de la manière de les aider à croître et à vendre aux Etats-Unis. Si c'est possible. Mais c'est probablement une arnaque. Bon, revenons aux touristes. Pour une raison quelconque, les Européens se promènent comme s'ils étaient de mauvaise humeur. Je me dis. Si vous êtes comme ça en vacances ou vous êtes censé sourire et passer un bon moment. Qu'est-ce que ce serait si vous aviez des armes ? Je veux dire, s'ils avaient des armes et qu'ils étaient de mauvaise humeur. Mais le comme ça. S'ils sont de mauvaise humeur en vacances, pensez à quel point ils seront de mauvaise humeur à leur retour à la maison. Et puis vous leur donnez des armes en même temps. Mauvaise combinaison. D'accord, comme je l'ai déjà dit. Si jamais vous venez au Vietnam, n'utilisez pas les taxis dans la rue. Ils vont vous arnaquer. Utilisez uniquement Grabe et Blo. Ils sont assez bon marché. Comme je l'ai dit, c'est environ 2 dollars et cela comprend le pourboire. J'utilise également de la nourriture à emporter pour commander la plupart de ma nourriture, qui coûte environ 4 dollars et qui comprend également le pourboire. Ceci parce que, comme je l'ai dit, je ne peux pas supporter cette chaleur. Je ne peux pas marcher. Je peux dire pendant environ 1 heure. Peut-être 2 heures au maximum. Et puis j'ai fini pour encore 24 heures. Je ne peux rien faire. J'utilise donc Grabe et Blo et cela coûte toujours environ 4 dollars par repas, et cela comprend un pourboire. Parfois, je commande quelque chose comme une pizza l'autre jour, qui coûtait 8 dollars. Et la pizza ici est vraiment bonne. Cela me rappelle la pizza telle qu'elle était à Chicago. Vous, les gens d'autres états, avez déménagé à Chicago et avez gâché toute l'industrie de la pizza à Chicago. J'ai commencé à commander Domino's Pizza et Pizza Hut et à penser que c'était une bonne pizza. Alors maintenant, si vous voulez avoir une pizza vraiment décente à Chicago, vous devez payer un bras et une jambe. Comme 20 à 30 dollars pour une pizza moyenne à petite. Une bonne pizza pas de Domino's Pizza ou de Pizza Hut. Mais ici c'est 8 dollars et c'est une très bonne pizza, avec une très bonne pâte et une très bonne croûte. Pas comme ce que vous obtenez, comme je l'ai dit chez Domino's, Pizza Hut ou Papa John's. Donc c'est vraiment sympa et surprenant. Je vais essayer de la nourriture mexicaine, j'espère dans quelques jours. Si je peux le retrouver sur l'application Grabe. Donc le Vietnam n'est pas trop mal. Je vais passer 20 jours ici. Je suis ici depuis environ 10 jours. Et si vous venez ici, vous n'avez besoin que d'environ 3 à 4 jours pour tout voir. Car même s'il s'agit d'une grande zone métropolitaine, il n'y a pas grand chose à voir ni vraiment trop à faire. A l'exception d'un peu de tourisme, que vous pouvez faire en une journée. Et comme je l'ai dit, la brocante ou le grand marché qu'on connaît. Le grand marché célèbre. Vous faites la plupart des choses la nuit parce qu'il fait trop chaud pour sortir pendant la journée. J'ai appris cela à mes dépens. Je ne sors plus jamais pendant la journée. Heureusement pour moi, mon hôtel propose un service de blanchisserie et de nettoyage. Je reçois ma nourriture à emporter, donc je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Je peux simplement rester dans mon hôtel la plupart du temps. Et c'est tout. Ça a été de l'intérêt. Eh bien, je n'ai pas vraiment été très intéressant parce que c'est juste une autre grande ville comme toutes les autres villes. Maintenant, je sais que d'autres vidéos YouTube parlent de la gravité du trafic. Le trafic est oui. La circulation est plutôt chaotique. Cependant, ce n'est qu'une autre grande ville. Comme celle-ci, une dame a parlé dans ses vidéos YouTube de traverser la rue. C'est juste une autre grande ville. Ce n'est pas si grave de traverser la rue. Elle a parlé d'essayer de traverser la rue. À travers une autoroute majeure. Peu importe. Tout ce qu'elle avait à faire était de marcher environ deux pâtés de maison dans la rue et elle pouvait et elle pouvait traverser au feu. Donc je suppose que cela dépend de ce à quoi vous êtes habitué. Quoi d'autre ? Les Noirs. J'ai finalement rencontré des Africains hier pour la première fois. Aucun Noir nulle part au Vietnam. En fait, je pense que certaines personnes prenaient des photos de moi. Les locomotives prenaient des photos pendant que je passais. Mais je n'en suis pas trop sûr. Ce gars, il était sur son scooter en train de conduire et il était comme... Ouais, je suis Noir. C'est comme si certains d'entre eux n'avaient jamais vu de personnes Noires sauf à la télé ou à la télévision. Quoi d'autre ? Je pense que certains touristes blancs n'ont probablement jamais vu de personnes Noires auparavant, sauf à la télévision. Et si vous venez d'un pays scandinave comme la Suède, la Norvège, alors le Danemark, c'est probablement vrai. Mais tout le monde a été cool. Je veux dire les gens du Pakistan, ils ont été cool. Les gens d'Inde, ils ont été cool. Vous savez, les Philippines. Ce sont des gens formidables. Je n'ai vu qu'une seule famille d'Amérique du Sud. Je pense qu'il vient d'Amérique du Sud mais je n'en suis pas trop sûr. J'ai rencontré un couple d'Espagne et ils étaient super. J'ai rencontré des filles d'Irlande. Ils étaient cool. Mais c'est comme le reste des pays européens, je ne sais pas. Ils ont. Ils doivent se redresser les fesses. C'est donc à propos de la mise à jour et c'est tout. Donc aujourd'hui, je vais juste rester à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils fassent Noir dehors, puis essayer de sortir quelque part. Peut-être faire de la marche dans la rue. Peut-être aller à la rivière. Puis dans un autre, je suppose dix jours, aller à Nha Trang au Vietnam. Passer cinq jours là-haut à traîner sur la plage. Rester dans cette eau. Dans l'océan. Me garder au frais. Et ce sera tout. Puis je vais à Hanoi qui est censé être beaucoup plus cool. Et puis je pars en Thaïlande. Phuket, Thaïlande. Mais les choses peuvent changer selon que j'aurais discuté avec ces gars d'Afrique de la possibilité de faire des affaires avec eux. Il s'agit probablement d'une arnaque. Il y a beaucoup d'arnaques quand il s'agit de l'or. Mais si ce n'est pas le cas, cela pourrait me rapporter beaucoup d'argent. Mais je dois juste voir. Autre que ça. C'est tout. Ok, il fait chaud. Des connexions et c'est tout. D'accord. Adios. Sous-titrage ST' 501